Il y a quelques semaines, je me trouvais du côté de la baie du Mont-Saint-Michel en tant que touriste et j'ai eu la surprise de découvrir un barrage, un barrage hydroélectrique, moi qui voyais ça plutôt dans les montagnes. En fait, il y a cinq barrages hydroélectriques en Normandie et je voulais vous présenter l'histoire de celui que j'ai vu, le barrage de Vezin. Nous sommes à 20 kilomètres du Mont-Saint-Michel sur une rivière appelée la Célune. La Célune a la particularité d'avoir une vallée assez étroite et donc facile à barrer par un mur de béton. Le barrage fêtera bientôt ses 85 ans, il a donc été construit entre les deux guerres mondiales à une époque où les villes, les villages et les industries s'électrifient progressivement. Et le barrage de Vezin servira notamment à alimenter l'arsenal de Cherbourg, la ville de Saint-Alo et l'industrie de la chaussure à Fougères. Vous avez probablement reconnu la statue du Christ Rédempteur qui domine la baie de Rio de Janeiro. Alors pourquoi je vous montre ces images ? Parce que l'ingénieur en charge de la construction du barrage de Vezin était aussi celui qui a conçu la structure interne de ce monument phare de Rio de Janeiro. Les deux sont en béton armé et datent à peu près de la même époque, c'est-à-dire autour de 1930. L'ingénieur était un français, il s'appelait Albert Caco. Il est connu pour avoir construit plus de 300 ouvrages d'art au cours de sa carrière. D'autres barrages sont construits en Normandie après celui de Vezin, le dernier étant celui de Pauze en travers de la Seine en 1991. Mais parallèlement, la Normandie s'est équipée en centrale nucléaire beaucoup plus productive. Et aujourd'hui, le barrage de Vezin est menacé d'un démantèlement. Non pas à cause de son obsolescence, mais parce qu'il est un obstacle pour les poissons migrateurs. En effet, la Seine-Lune est l'une des premières rivières de France pour le saumon. Et le barrage constitue un obstacle insurmontable. Parallèlement, les gouvernements promeuvent le développement des énergies renouvelables. Et l'hydroélectricité en fait partie. Fermera, fermera pas... Depuis 2010, l'association des amis des barrages de la Seine-Lune a réussi à repousser l'échéance. Sous-titrage Société Radio-Canada